re coucou tout le monde c'était pour vous montrer un petit peu le nail art que j'ai fait par dessus le tout donc là c'est un peu débordé mais de toute façon j'ai vu que c'était à enlever c'est un débordement donc en fait voilà hop je coupe et je m'aperçois que il est décollé je mettrais de la superglue pour le nail art c'est dommage je me suis pris l'ongle dans la chasse d'eau donc voilà donc avec les strass le nail art caché le nail art il manque encore à faire des petits points jaunes pour le pistil je vais mettre de la superglue parce que enfin c'est c'est pas de la superglue c'est la superglue pour le nail art mon épaule va mieux j'ai dormi un petit peu et du coup ça ça fait du bien je me suis réveillé il y a quoi dix minutes un quart d'heure alors c'est c'est une marque chinoise que j'ai c'est ça donc c'est du blanc qui se dilue à l'acétone donc sur ma nouvelle palette palette j'ai pris la violette pour pour voir quelle quantité je mettais sur la palette c'est bien d'avoir pris les deux couleurs comme ça je me rends compte quantité j'ai besoin et j'en ai pas laissé énormément voilà c'est juste un petit peu je vais nettoyer ça au coton tige donc voilà on enlève au contre au coton tige il n'y a plus rien tout est sur le coton tige voilà donc 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 oui c'est de la colle spéciale pour les ongles monsieur en m c'est que un côté donc là j'ai trop serré ah oui ça fait ah c'est dommage mais bon je veux mettre un petit peu bon alors comme au chemin je m'y prends moi je prends comme ça donc là et on appuie c'est spécial pour les fausses ongles ça a enlevé un peu de blanc mais bon c'est pas trop grave encore je crois que j'ai pas fini parce que je voudrais bien que ça soit bien prononcé ce blanc c'est pétale je fais au pinceau pécissage c'est de ce sens là non c'est d'autre sens donc numéro 2 et franchement j'adore je vais vous montrer maintenant qu'il est collé enfin le téléphone est branché je vais le débrancher hop hop là toi tu restes là je vais vous montrer voilà on oublie 5 minutes les médicaments qui vont être pris plus tard ah oui ça c'est les paillettes ça n'est pas normal donc on peut mélanger les techniques donc ce blanc là c'est un blanc opaque on en met un petit peu sur la palette on l'applique directement on peut superposer les couches voilà d'un côté là ça tombe bien parce que j'ai j'ai enlevé du blanc donc voilà on essuie son pinceau je m'en suis mis sur le doigt je voudrais un peu plus de matière je veux un peu plus de matière voilà donc si on veut le garder vous voyez ça fait des jolis pétales donc là côté en tige on essuie tout de suite voilà ça se nettoie à la cétone et après je prends du vernis semi-permanent jaune un d'outil tool et on fait des petits points ouais j'ai eu peur ce matin pour mon épaule ouais ça faisait vraiment très très mal une crise d'arthrose alors je vais prendre du vernis semi-permanent jaune ah oui mais il y a tout par-dessus évidemment évidemment alors new jaune voilà heureusement c'est pas lourd je me suis même créé une palette transportable voilà avec un rien on fait ce qu'on veut c'est tout simplement du papier collé sur une beau boîte voilà donc voilà si si j'ai pas ce qu'il me faut donc je vais mettre du jaune voilà ça ça suffit et j'ai tout qui se casse sa figure un tout thing tool au hasard au hasard sur le blanc pourquoi pour que ça se voie il y a pas assez de matière voilà et là non plus alors voilà voilà j'ai fait un peu décalé mais c'est pas trop grave donc voilà je crois que les autres je vais pas m'embêter à faire le le cachet parce que ça va m'être trop difficile donc je vais vous montrer j'ai celui du thing tool j'ai l'épaule qui craque elle arrête pas de craquer donc le noir il est très précieux mais oui il veut pas qu'elle soit visible oh j'ai le baston quand même qui qui flanche donc hop on va se faire les ongles noir moi je devrais secouer quand même avant et puis c'est ça qu'il a c'est tout donc je m'approche du bord je vais délicatement faire le contour j'ai bavé rien de grave j'ai bavé j'ai bavé j'ai bavé j'ai bavé si on veut faire une seule couche pardon si on veut faire une seule couche je vais en mettre une certaine quantité ah mais je comprends pourquoi j'ai bavé parce que ça bave ça bave du côté voilà donc là je catalyse je vais mettre 90 secondes sinon j'ai le gros pinceau pour faire les grosses fleurs mais là j'ai trouvé ça sympa de faire un petit décor on va savoir s'il va catalyser il faut que je voie d'abord s'il a catalysé j'ai mis une fine couche après toutes les matières sont sont bonnes à là il faut que je catalyse le dessin sinon ça risque pas de rester donc là 60 secondes alors il me paraît avoir un peu catalysé mais il faut que je passe une deuxième couche je crois qu'il a catalysé mais pas tout il faut que je mette mon mon fluo ou pas c'est pas grave c'est juste pour tester ce que ça donnait et ça donne ceci il est super fluo donc là je repasse une couche de noir là je vois que ça a catalysé au bout de l'ongle mais c'est là où il n'y en a pas assez et puis je m'en mets plein les doigts voilà donc je recatalyse 90 secondes je pense qu'il m'intéresse c'est les petites marguerites oui parce que c'est des marguerites les petites marguerites donc voilà je je vais passer du top coat après je le vois catalysé mais il va falloir que je m'aide plus longtemps il fait des défauts oui j'aurais pas dû l'allonger je vais mettre plus je vais mettre 60 secondes après je vais peut-être mettre ça parce que le fluo il permet que ça catalysse mieux mais là c'est en train de catalyser il me fait des défauts donc voilà il catalyse doucement mais sûrement il sera pas totalement catalysé je le vois là c'est catalysé donc hop 90 secondes je suis voilà je mets mon doigt le plus loin possible pardon donc là je vais catalyser un peu plus il s'approche il s'approche du bord de l'ongle ça catalysé ça catalysé il n'y a plus qu'une petite flaque ça sera pas encore assez je vais mettre 60 secondes pour que ça catalyse le reste il est très très loin à catalyser du coup je l'ai allongé il est capricieux bon alors ça catalyse ça catalyse pas ça a l'air de vouloir catalyser mais bon après je vais mettre du top coat sur celui-là si j'y arrive donc le top coat n'empêche pas les rayons UV d'être actifs voilà après le phosphorescent il faut mettre une sacrée couche tiens j'ai perdu un angle bah zut alors bon bah j'ai dû perdre dans l'unis ou autre part ça c'est embêtant donc là il est catalysé il est bien catalysé on voit il fait des alors là je sais pas si vous le voyez voilà il est super fluo donc ça je me mets là je vais mettre du fluorescent donc vous allez voir la matière bah c'est du film gomme déchets ou une gomme et le noir n'a pas catalysé bon bah ça va catalyser avec ça bon bah ça va je vais essuyer le pinceau bah il n'y en a pas non ça a catalysé je croyais qu'il n'avait pas catalysé bah si je dépose un petit peu plus de matière sur le haut parce qu'il n'y en a pas c'est effet chewing-gum moi je fais deux couches je vais faire deux couches plus il y a de couches mieux c'est mieux c'est phosphorescent donc je vais faire un angle par un angle là ça va vous montrer que mon noir est capricieux là je fais une deuxième couche après je mets du des strass et après je fais la marguerite je vais faire deux couches je vais faire deux couches et là on va passer où il n'y en a pas eu qu'est-ce que ça se voit voilà je ne vais pas m'approcher plus je trouve ça super sympa 60 secondes et la marguerite pour l'été c'est c'est un symbole tout bien tout trouvé je n'ai pas dégraissé l'encore donc c'est par là c'est par là donc là je mets du vernis normal oui on peut mélanger les matières je mélange un peu là je trouve que ça c'est assez je m'arrête là j'attends que ça sèche ok on a nos brillants si je dégraisse tout de suite ça va ça affiche tout en l'air sur celui là j'attends que ça sèche et je mets du top coat et après le top coat je fais les fleurs donc je peux préparer ma matière si ça veut bien s'ouvrir je l'ai acheté sur tmu en croyant que c'était du gel et bah je suis pas insatisfaite au contraire je suis très satisfaite je gratte le nez donc là hop là on va voir le top coat pour figer tout on porte le top coat on va voir le top coat et on a besoin la fin c'est pas souvent que je vous montre qu'on je fais mes ongles et là j'avais envie de faire des fleurs donc maintenant il faut que j'adapte ça peut être fait dans différents endroits donc là j'ai envie de faire sur l'intérieur et à l'extérieur c'est à dire à l'opposé j'appuie un flux haut donc là je suis avec ma mauvaise main donc ne m'en voulez pas si je fais des ratés alors si ça va sur la peau on enlève là par contre on enlève jusqu'à ce que je sois satisfaite du dessin et d'une je me débrouille mieux avec l'autre non ouais ça va mais pas mal celle là mais l'autre il ya du blanc à enlever alors où est ce que j'ai voilà ce que je cherche c'est un petit racloir c'est parce que c'est sur le il faut vraiment reclique voilà mais maintenant il faut que j'y arrive voilà et le testing tool pour le jaune j'en ai partout c'est pas trop grave c'est pas trop grave c'est pas trop grave c'est pas trop grave on va catalyser voilà je mets 60 secondes Pensez bien quand même à éloigner votre palette pour ne pas que ça se fiche sur la palette avec les rayons UV parce que c'est ce que ça m'a fait dans celui ci et dans l'autre ça a figé le gel Maintenant il va falloir que je gratte Après un petit coup de top coat et bien un fluo S'il me plaît moi cette histoire de fluo c'est mieux que le reste ... 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